Après 15 mois de mariage, le couple d'artistes, et parents de la petite culture, a décidé de divorcer. People, la rappeuse Cardi B a annoncé ce mercredi 5 décembre qu'elle s'était séparée, après 15 mois de mariage seulement, de son époux, le rappeur Offset, avec lequel elle a eu une fille en juillet 2018. Nous ne sommes plus ensemble, a-t-elle expliqué dans un message vidéo posté sur son compte Instagram, même si cela pourrait prendre du temps avant de finaliser une procédure de divorce. La chanteuse s'était mariée secrètement avec Offset en septembre 2017, avant d'annoncer publiquement l'information en juin dernier. « Ça ne fonctionne plus entre nous depuis longtemps déjà », a expliqué l'artiste de 26 ans dans la vidéo, voire si dissous. Et ce n'est la faute de personne, simplement nous ne nous aimons plus. Cardi B, Delcali Allemanzar de son vrai nom, aurait dû entamer la semaine dans un tribunal du Queens, où un juge devait lui signifier formellement les chefs d'inculpation en lien avec une bagarre dans un club de striptease, peine août. Mais elle ne s'est pas présentée à l'audience, son avocat expliquant qu'elle avait dû honorer un engagement professionnel. En l'occurrence, il s'agissait du tournage d'un clip à Miami. Le juge a renvoyé l'audience à vendredi et indiqué au conseil qu'en cas de nouvelle absence, il émettrait un mandat d'arrêt. Cardi B a déjà été inculpée, début octobre, d'agression et de mise en danger d'autrui dans la même affaire. Le groupe dans lequel elle se trouvait le 29 août dernier au Angels Strip Club, dans le quartier du Queens, aurait jeté du mobilier sur d'autres personnes du club, blessant légèrement aux jambes une employée de l'établissement. Selon le site Asensations TMZ, Cardi B aurait ordonné à son entourage de s'en prendre à deux serveuses du club de striptease, soupçonnant l'une des deux d'avoir eu une relation sexuelle avec Offset, qui se produisait ce soir-là avec son groupe, Migos. Clash avec Nicki Minaj lors de la Fashion Week à New York. Connue pour sa gouaille et son franc-parler, la rappeuse avait déjà fait parler d'elle dans la rubrique « Faits d'hiver » début septembre. Lors d'une soirée organisée en marge de la Fashion Week de New York, elle s'en était prise à la chanteuse et rappeuse Nicki Minaj, l'abreuvant d'insulte et lui lançant sa chaussure avant d'être maîtrisée par des agents de sécurité. Cardi B s'en était sortie avec une bosse au front. Nicki Minaj, qui n'a pas été blessée, aurait renoncé à porter plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada